bonjour tout le monde c'est sergi aujourd'hui une vidéo spéciale aujourd'hui je vous montrer comment installer ps 2023 c'est une vidéo spéciale parce qu'il ya beaucoup de gens dans les commentaires qui me demandaient comment est ce que j'ai fait pour installer ps 2023 alias football life 2023 alors premier truc que vous allez faire c'est vous devez installer google chrome je crois que vous connaissez google chrome google chrome en fait c'est un browser c'est comme microsoft edge pour aller sur internet elle pourquoi google chrome je vous expliquez pourquoi alors vous ouvrez google chrome moi je l'ai déjà il est qui par ici c'est ça je les mêmes ici souvent un truc là là on clique dessus et on ouvre après on va sur google après vous allez sur google vous écrivez football life 2023 football life 2023 comme ça voilà et vous allez sur ce site je mettrai de cette façon le lien dans la description pour ceux qui sont paresseux ceux qui veulent pas chercher mais vous devez utiliser google chrome alors vous cliquez sur le premier lien qui est là et vous allez sur le site de ps mode patch en fait c'est un groupe qui fait des patchs qui met tout le temps à jour ps 2021 parce que vous savez bien ps ne sort plus depuis que il football est venu donc on n'a plus ps mais il ya des gens qui une grosse communauté de ps qui a tout fait pour garder le ps alors ne vous inquiétez pas c'est gratuit et j'ai oublié de vous dire quelque chose vous devez pas c'est pas c'est pas faisable sur playstation et sur xbox c'est seulement si vous avez un pc et si vous avez besoin d'un effort et pour un bon pc au moins une carte graphique externe de au moins 4 gigas et une ram au moins de 8 gigas ça peut aller même je vous conseiller ces gigas et un bon processeur tout va marcher vous n'avez pas besoin d'un pc très très cher pour que ça marche quand même que les pc son cas graphique ça peut marcher tout ce qui peut faire si ps 2021 a déjà marché sur votre pc d'avant et bien celui ci aussi marchera alors nous voilà nous sommes sur le site alors vous voyez le site il est en anglais lorsque vous allez faire c'est que vous allez cliquer le clic droit ici et puis vous allez aller sur traduire en français moi c'est en anglais en fait parce que mon google chrome il est en anglais alors vous cliquez sur traduire en français et google chrome c'est pour ça mais si vous comprenez l'anglais vous n'aurez pas besoin de ça alors maintenant que j'ai traduit en français vous avez tout en français en fait c'est football la football vie bon le vie vie football 2023 voilà tout est traduit en fait en français soutien module complémentaire dans commentaire vous voyez alors qu'est ce que vous allez faire vous allez lire tout ça si vous voulez lire tout ça c'est en français de toute façon nous on va pas s'intéresser à ça vous vous êtes ici pour vous vous télécharger le jeu alors vous allez aller en bas ça ça nous t'intéresse pas comme je disais vous allez ici en bas sur lien des téléchargements et vous allez cliquer dessus alors là vous allez voir qu'il ya beaucoup de liens pour télécharger donc ça ce sont les mises à jour ça vous devez aussi télécharger donc vous allez télécharger partie 1 partie 2 partie 3 jusqu'à 8 vous aurez besoin de tout ça alors ce que vous faites vous cliquez ici sur mediafire ou méga mais je vous conseille mediafire moi je trouve que c'est mieux que méga en tout cas alors vous cliquez sur mediafire ça va ouvrir quelque chose d'autre un autre site de qui est mediafire et primed donc là vous allez attendre en fait c'est en anglais aussi donc si c'est en anglais ce que ça on peut changer aussi en français oui vous changez ça aussi en français donc tout change en français là c'est pour ça que j'aime google chrome donc tu peux changer n'importe quel site même un site qui parle qui est écrit en allemand vous le changez en français donc vous voyez donc vous allez ici sur télécharger si c'est en anglais c'est dans l'autre alors vous cliquez des sites vous attendez que les liens en fait après puis vous cliquez sur télécharger en fait ça ça c'est une publicité c'est parce que vous savez bien il doit faire de l'argent et là vous pouvez télécharger le premier truc première partie donc c'est là vous pouvez télécharger donc non savez moi j'ai déjà tout télécharger je vais pas le refaire donc vous allez télécharger partie 1 partie 2 partie 3 partie 4 partie 5 partie 6 partie 7 partie 8 après avoir téléchargé toutes ces parties vous allez aussi télécharger les mises à jour version 3 et version 3 10 vous aurez besoin des deux parce que version 3 10 en fait ça s'accroît juste la version 3 alors après ça après ça vous allez aussi télécharger des visages et vrai visage c'est ici donc oui vous cliquez sur module complémentaire pour décharger des visages donc vous cliquez ici sur vrai visage eiffel cliquez dessus et vous descendez puis vous allez lire tout ce qu'on vous explique ici ça va vous expliquer même à installer les visages et tout mais je vais vous montrer ne vous inquiétez pas donc voilà donc vous allez aller sur les liens téléchargement et vous allez faire la même chose que vous avez fait pour les jeux c'est pour avoir les vrais visages parce qu'il ya des nouveaux joueurs qu'on a dit que 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 smoke patch a dû créer qu'ils n'étaient pas dans les anciens ps et ils ont dû ajouter alors vous allez télécharger tout ça voyez tout ça et vous allez aussi télécharger tout ça parce que ça c'est une mise à jour parce qu'il ya des nouveaux joueurs qu'ils ont mis à jour donc vous allez télécharger tout ça ça prend du temps donc prenez votre temps prenez un café quand vous allez le faire ça va prendre beaucoup de temps après moi parce que j'ai déjà tout le télécharger je vais pas télécharger après ça vous allez aller aussi chercher les commentaires vous allez ici dans commentaire si vous voulez des commentaires à une langue spéciale parce que tout est en anglais en fait des commentaires c'est en anglais et puis vous allez descendre ici d'ailleurs je dois mettre à jour mon commentaire en français commentaire en arabe commentaire en espagnol accent argentin en portugais accent brésilien en espagnol à son chilien donc vous allez voir mandarin cantonaise voilà là il ya aussi l'anglais télécharger et français vous télécharger ça aussi donc vous savez vous cliquez sur mediafire venez ici ça va générer le lien après avoir terminé de télécharger tout ça eh ben vous allez mettre le tout dans un seul fichier dans un seul fichier moi j'ai mis sur mon disque dur donc on va aller directement sur mon disque dur et donc il ya vous allez aller sur football life il a donc vous allez mettre tout sur un seul fichier moi je les ai mis sur un seul fichier sur mon disque dur donc vous ouvrez ce fichier là vous allez trouver et qu'il y a tout ce que je vous ai dit il ya les commentaires que j'ai téléchargé que j'avais téléchargé aussi il ya les les visages moi j'ai jusqu'à 8 d'ailleurs oui mais j'ai déjà mis à jour donc ne vous inquiétez pas et là il ya le jeu et les mises à jour donc les mises à jour moi j'ai déjà tout installé donc ce que vous allez faire vous aurez besoin aussi de winrar vous allez télécharger aussi winrar vous allez sur winrar.com et vous allez télécharger winrar et vous allez installer le winrar donc ça je vais pas vous expliquer mais si vous n'avez pas winrar je crois que ça peut marcher aussi donc ce que vous allez faire sur parce que vous allez cliquer sur la partie 1 et vous allez cliquer faire un clic droit après avoir cliqué un clic droit vous allez aller sur winrar ou bien sûr je sais pas si vous avez autre chose mais vu que j'ai winrar moi je clique ici et puis vous allez extraire le fichier à sp live est ce que ça va faire ça va extraire tout la partie 1 la partie 2 la partie 3 la partie 5 partie 6 partie 7 partie 8 moi je suis sur windows il est 20 je sais pas sur windows c'est la même chose mais vous cliquez droit vous allez sur winrar et puis vous allez extraire sur SPFL 23 donc vous allez faire ça moi en fait mon ordinateur je sais pas pourquoi il est en anglais alors que j'ai vu tout en français donc ok et ça c'est un autre problème après que vous avez fait tout ça vous allez attendre ça va ça va traîner puis ça va extraire et puis ça va devenir comme ça en fait vous allez savoir que ça va créer ce fichier ici après avoir extrait tout ça ça va créer ce fichier si vous allez ouvrir ce fichier là vous verrez le setup ça veut dire le fichier d'installation avec tout tout ce qu'il ya dedans et vous allez cliquer dessus vous allez faire oui et puis vous allez installer installer et puis vous allez installer là où vous voulez ou bien vous allez installer directement sur votre pc automatiquement alors moi j'ai déjà installé je n'aurais pas besoin à installer donc vous allez installer le jeu calme après ça vous allez aussi voilà ça ce sont les premières parties vous aurez aussi les mises à jour moi j'ai pas mises à jour 3 je crois que je l'ai mais je sais pas là où je l'ai mais vous aurez les mises à jour ça viendra la même chose que ça depuis les mises à jour vous allez aussi faire la même chose vous allez extraire après avoir installé le jeu bien sûr puis les mises à jour ça c'est la mise à jour un que j'avais téléchargé elle était restée mais à jour 2 est ce que vous allez faire vous allez aussi cliquer dessus et vous allez installer le jeu installer la mise à jour ça va se faire n'est pas compliqué la mise à jour ça va se faire rapidement alors je sais pas pourquoi ça prenne ça prend du temps c'est énervant là alors vous voyez après avoir cliqué bien sûr vous allez cliquer sur oui et vous allez faire la même chose installer la mise à jour mais vous aurez vous aurez vous aurez la partie 3 moi c'est le 1 et le 2 moi j'ai déjà installé la partie 3 mais j'ai juste je l'ai supprimé je sais pas là où je l'ai mis après vous allez installer la mise à jour vous allez installer mise à jour 3 et vous aurez aussi la mise à jour 3.10 donc vous allez commencer par la mise à jour 3 et puis après vous allez installer la mise à jour 3.10 comme je vous ai montré de toute façon tous les liens je peux les mettre dans la description ensuite après avoir fait tout ça vous aurez aussi les visages alors les visages vous allez faire la même chose vous allez extraire vous allez extraire comme je vous ai montré je vais pas tout faire donc vous allez extraire et vous aurez des fichiers que vous allez copier dans quelque part dans le jeu je vais vous montrer ça après et puis vous allez aussi extraire les mises à jour des visages aussi vous allez les copier après avoir d'abord vous allez d'abord extraire les anciens parce que je vous ai montré je crois parce que voilà vous aurez d'abord les premiers jusqu'à 8 et puis aura maintenant les 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 updates les mises à jour des des visages en fait ça c'est pour rendre pour mettre à jour les visages des joueurs mais si vous voulez si vous en avez pas besoin vous pouvez laisser mais je vous conseille de mettre parce que ça arrange ça mais ça fait que le jeu devient beau alors après avoir fait tout ça vous aurez aussi les commentaires en français que vous allez cliquer dessus comme on a fait sur les mises à jour vous allez aussi cliquer dessus et vous allez l'installer normalement comme 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 on a fait pour les mises à jour voilà et vous allez faire oui et puis vous allez faire next comme on a fait tout à l'heure donc vous allez installer aussi les commentaires alors pour les visages comme j'ai dit tout à l'heure vous allez extraire vous aurez des fichiers d'abord vous allez extraire les parties 1 jusqu'à 8 et puis vous viendrez dans le fichier du jeu alors le fichier du jeu si vous avez installé sur le desktop vous faites un clic droit dessus et puis vous faites ouvrir l'emplacement du fichier vous cliquez ici ensuite ça va ouvrir l'emplacement du fichier si vous savez pas l'oeil votre fichier en tout cas chercher le ou bien il est souvent ici dans disque local disque local c'est vous allez dans programme 86 et puis je crois que on l'a vu les témoins et vous ouvrez programme 86 après avoir ouvert ça vous allez dans esp football life 2023 ce fichier là et vous ouvrez et qu'est ce que vous faites dans les downloads après quand vous aurez comme je vous ai dit vous aurez les fichiers après avoir extrait vous aurez des fichiers comme ça comme celui ci celui ci celui ci celui ci et après ces fichiers ici que vous voyez que j'ai moi j'ai au début vous les avez pas vous donc ce que vous allez faire en fait c'est que vous allez aller ici dans les fichiers visage donc regardez si j'ouvre une rare donc vous verrez massa et vous allez copier tout ça donc vous allez copier tout ça vous l'aurez vous les aurez déjà extrêmement je les ai pas extrait parce que je les ai déjà vous allez copier tout ça donc vous voyez c'est fa1 fa2 fa3 fa4 vous allez les copier ici et vous les voyez ici c'est fa1 fa2 fa3 fa4 5 6 il y en a beaucoup il y en a beaucoup et vous les copier ici après vous allez prendre aussi les fichiers visage de la mise à jour que je n'ai pas et vous allez aussi les copier ici donc voilà vous aurez le jeu et ça sera parfait de cette façon si vous ne vous rappelez pas vous retournez sur les sites et vous traduisez le site en français il ya déjà toutes les explications de a à z alors pour commencer le jeu vous pouvez cliquer sur ici start ou bien si vous avez un pc je crois un péché un pc léger je sais pas mais start ça marche super bien en tout cas c'est ça que j'ai cliqué maintenant si vous avez aussi des gameplay vous allez sur fl 23 switches et vous ouvrez ça là vous pouvez choisir quelle version de gameplay vous avez en fait pour les gens qui ont toutes les versions c'est de quoi on parle donc là vous pouvez faire classique master league game ball this will make all classic play available voilà vous aurez classique vous aurez tous les anciens joueurs classiques vous aurez le standard le gameplay standard de pes si vous voulez garder le gameplay de pes vous cliquez ici vous voulez les nouvelles versions que même en développer vous choisissez et puis après vous cliquez sur next next et puis ben ça choisi et puis c'est tout après maintenant on peut ouvrir le jeu alors je vais ouvrir le jeu après voilà on a ouvert le jeu football live 2023 vous ouvrez ça ça prend un peu de temps pour charger données modifiées donc vous avez maintenant le jeu avec toutes les mises à jour avec toutes les mises à jour comme vous le vouliez alors vous au début quand vous allez ouvrir ça sera en anglais alors vu que c'est en anglais vous allez ici sur l'icône ici bon ça sera settings alors ici ces paramètres vous allez cliquer et puis vous allez aller sur langue des menus vous ça sera je crois je sais pas menu of language quelque chose comme ça en anglais sur le troisième truc là et vous allez ouvrir vous allez choisir la langue que vous voulez donc on sait si vous parlez chinois si vous parlez espagnol moi je sais pas vous choisirez français et puis après vous pouvez aussi choisir la langue des commentaires ensuite la langue des commentaires donc c'est english ou français et vous vous pourrez installer d'autres pages moi j'ai installé juste le français parce que c'est ça que j'ai besoin et puis c'est tout donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin vous savez quoi faire liker la vidéo pour que vous savez le référencement sur youtube pour que plein de gens puissent voir cette vidéo parce que c'est votre là qui permet à ce que l'algorithme se fait une suggestion à plein de personnes et comme ça plein de personnes aura la possibilité de rejouer ps mais mise à jour après maintenant là on peut on peut on peut on peut faire un petit match peut-être on va faire un petit match ensemble et je vous montrais que où est à jour donc on va prendre le pari parce que je sais qu'il ya plein de supporters de psg là je vais mettre manchester city voilà et nous allons voir plan des jeux vous voyez qu'il ya déjà mbappé il ya beaucoup de joueurs donc regarder tout est à jour il ya haaland il ya maraise il ya evine de brune tous les visages sont là vous installez pas les pages de visages vous aurez peut-être vous aurez les photos mais dans le gameplay le visage ne sera pas là on va cliquer coup d'envoi je vous montrer en fait comment est le jeu je sais que c'est qu'ils sont déjà abonnés à la chaîne ils sont au courant mais je fais aussi cette vidéo pour eux mais pour ceux qui sont nouveaux bien sûr vous demandez vous êtes en train de voir un menu différent et je vous montrer qu'en fait c'est peu est ce mais juste on l'a modifié maintenant ça s'appelle football life 2023 ça a été modifié et c'est gratuit en tout cas c'est gratuit ne vous inquiétez pas et donc voilà nous sommes au parc des princes voilà je voulais c'est tout voir en tout cas pour que vous voyez comment tout est bon et à donna roumain à sergio ramos à kimi les gars et nono mendes de l'autre côté c'est du lourd de maresse des trucs comme ça je sais même pas quelle difficulté chez me j'espère que je peux me faire défoncer voilà il ya client bapé neymar et tous voilà regardez toute l'équipe est là et donc voilà vous voyez là vous aurez le jeu vous allez vous en profiter et là c'est pour mbappé parce que mbappé je sais qu'il est rapide donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin j'ai dit n'oubliez pas de vous abonner et attention à l'on va mettre un but regarder et voilà et on va se laisser sur ce but de haaland je crois que j'ai mis légende alors à plus et à bientôt n'oubliez pas de vous abonner en plus je suis en train de faire une série sur 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 vers une légende et je crois que je fais aussi une série sur ligue des masters encore une fois allez à bientôt ciao